Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Noël est la période la plus merveilleuse de l'année, n'est-ce pas ? La plupart des gens ne peuvent pas attendre que ce soit de nouveau Noël. Mais même à Noël, des choses étranges se sont produites. Aujourd'hui, je vais vous en montrer 10. Alors prenez de la nourriture et des boissons, et amusez-vous en regardant cette vidéo. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications, et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10 Grâce aux reines du Père Noël, il peut être emmené partout pour apporter les cadeaux de Noël. Le chef de file de tous les reines est Rudolf. Rudolf est connu pour son nez rouge, qui, en plus, sert de lumière au Père Noël. Bien que Rudolf soit censé n'être qu'un personnage fictif, il a été filmé en train de jouer dans la neige avec les autres reines. Serait-ce le vrai Rudolf ? Il semble que la séquence vidéo ait été prise près d'une forêt. A première vue, nous voyons des cerfs ordinaires, mais pour l'un d'entre eux, son nez semble s'illuminer. Nous ne savons pas si la séquence vidéo a été manipulée, mais selon une étude scientifique, le nez des reines pourrait vraiment devenir rouge. Numéro 9 Avez-vous déjà vu le Père Noël dans la vraie vie ? Si oui, vous êtes très chanceux. L'histoire suivante est celle d'une famille qui a décidé d'installer une caméra pour voir si elle pouvait filmer le Père Noël. Et ils ont réussi ! La veille de Noël 2014, le Père Noël et ses reines sont arrivés quelque part près d'une zone résidentielle. Le Père Noël avait placé les cadeaux sous l'arbre de chaque maison, puis on le voit s'envoler sur le traîneau. Cela a dû être très cool pour la famille qui a montré la séquence vidéo à ses enfants le lendemain matin. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme cadeau du Père Noël cette année ? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 8 Vous vous demandez peut-être comment le Père Noël parvient-il à préparer des millions de cadeaux de Noël chaque année. Il le fait grâce aux centaines de lutins qui l'accompagnent. Il est dit qu'un elfe de Noël aide à la fabrication des jouets, et qu'il s'occupe également des reines. On ne les voit pas souvent, mais ils ont tout de même été filmés de temps en temps. Dans la vidéo suivante datant de 2013, on voit un lutin de Noël allumer les lumières du sapin de Noël, puis se promener dans la pièce. Dans une autre vidéo, le lutin de Noël a réussi à entrer dans une fenêtre, puis il regarde un instant la caméra. Nous ne pouvons pas voir ce qui se passe ensuite, mais il met probablement un cadeau sous le sapin de Noël. Ou peut-être ouvre-t-il la porte d'entrée au Père Noël. Numéro 7 Le jour de Noël, un reportage télévisé en direct était diffusé car il avait beaucoup neigé ce matin-là. La journaliste nommée Jennifer parlait de la neige abondante quand soudain une créature monstrueuse est apparue derrière elle. Les gens à la maison pensaient qu'ils venaient de voir un yéti en direct à la télévision. Le caméraman détourne la caméra, et après cela, on ne sait pas ce qu'il s'est passé. Certaines personnes pensent que la créature à fourrure est sortie des montagnes voisines. D'autres pensaient qu'il s'agissait simplement d'une personne qui s'était déguisée en yéti. Bien qu'il s'agisse probablement d'une personne, de nombreux yétis ont été aperçus au fil des années. On a même trouvé des empreintes de pas qui auraient été celles d'un yéti. Croyez-vous que le yéti existe vraiment dans les endroits reculés de la Terre ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Numéro 6 Le Dr. Seuss est un auteur de livres pour enfants qui a parlé pour la première fois du monstre vert à poil, le Grinch, en 1957. Le Grinch est décrit comme un monstre au visage de chat qui vit au bord d'une falaise à Whoville. Comme il n'aime pas Noël, il vole alors tous les cadeaux. Mais apparemment, il existe aussi dans la vie réelle. Car dans la vidéo suivante, la police de Darth Maus dans le Massachusetts rencontre le Grinch qui tente d'entrer dans une maison. Lorsque le Grinch voit la police, il laisse immédiatement tomber les cadeaux. Dans une autre vidéo que j'ai trouvée, le Grinch a même dû aller au tribunal devant un juge. Après que le juge ait rendu son verdict, le Grinch a dû aller en prison. Apparemment, il avait volé trop de cadeaux. Numéro 5 Je suppose que je ne suis pas le seul à ne pas aimer les araignées. Mais vous savez ce qui est encore plus effrayant qu'une araignée normale ? Une araignée de Noël. Dans la vidéo suivante, nous voyons une créature ressemblant à une araignée portant un bonnet de Père Noël et un sac rouge probablement rempli de cadeaux. Mais qui voudrait recevoir des cadeaux d'une araignée effrayante ? Et à quoi a dû penser cette personne lorsqu'elle a réussi à capturer l'araignée sur sa caméra ? Il y a de fortes chances que l'araignée ait été animée par ordinateur. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver plus d'informations. Donc où l'araignée est allée et ce qu'il y avait dans le sac rouge, nous ne le saurons probablement jamais. Mais imaginez tomber sur une araignée comme celle-ci à Noël. Je m'enfuirai certainement aussi vite que possible. Numéro 4 Dans le monde entier, il existe différentes traditions de Noël. En fait, chaque pays a sa propre tradition. Mais ce qu'ils ont dans la région espagnole, la Catalogne, est très étrange. Le Tio de Nadal, comme on l'appelle, est un tronc d'arbre avec un visage souriant, un chapeau rouge et deux jambes. Les Catalans ont pour tradition de nourrir le tronc d'arbre avec des restes de nourriture pour qu'ils éjectent des cadeaux la veille de Noël. Les jours précédant la veille de Noël, ils commencent à nourrir le tronc d'arbre et le recouvrent parfois d'une couverture pour pas qu'il n'ait froid. Mais avant que les enfants ne reçoivent une friandise du tronc d'arbre, ils doivent prier. Ensuite, le tronc d'arbre est placé dans la cheminée et on lui demande de cracher les friandises. Comme les foyers d'aujourd'hui n'ont plus vraiment de cheminée, cette tradition se fait malheureusement de moins en moins. Numéro 3 La technologie envahissant chaque jour un peu plus nos vies, il n'est pas surprenant qu'elle commence également à rendre Noël très spécial. Ou est-ce simplement très effrayant ? Voici la version robotique des reines du Père Noël de Boston Dynamics. Imaginez simplement le fait qu'ils courent après vous. Vous voyez, ils peuvent bouger et courir comme de vraies reines. Mais la vue d'un robot est similaire à celle des robots que l'on voit souvent dans les films. Je parle de ces films où les robots essaient de remplacer et de prendre le contrôle de l'humanité. Espérons qu'on n'en arrive pas là. Mais on ne peut pas nier que ces reines robots ont l'air plutôt effrayants. Nous ne savons pas si Boston Dynamics a prévu d'améliorer le design extérieur de son robot reine. Mais c'est l'une des entreprises qui est à la pointe de la technologie. En décembre 2020, ils ont mis en ligne une vidéo où l'on voit que les robots peuvent désormais danser. Quelle est votre opinion sur ces types de robots du futur ? Les trouvez-vous utiles ou plutôt effrayants ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 2 Avez-vous déjà entendu parler du Krampus ? Une créature en forme de corne qui ressemble à une créature mi-démon mi-chèvre. Ce personnage serait une ancienne tradition de la région des Alpes. Il est décrit comme aidant le Père Noël. Mais si un enfant n'a pas été sage toute l'année, il est alors emporté dans le sac. Cependant, c'est devenu une grande tradition. Le 5 décembre, les gens sortiront dans les rues déguisées en Krampus. Selon les articles, ils terroriseraient alors les foyers et les rues. Dans certaines régions des Alpes, cette créature est extrêmement redoutée. Surtout si vous avez entendu les histoires sur ce que fait Krampus. Mais dans d'autres endroits, la fête est plutôt paisible avec seulement quelques visites à domicile. Rien de plus. Le Père Noël est connu pour sa gentillesse et sa compassion, notamment envers les pauvres et les malades. Il est généralement un vieil homme avec une longue barbe blanche et un costume rouge avec un chapeau rouge. La meilleure chose à propos du Père Noël est qu'il donne des cadeaux à tout le monde. C'est aussi pourquoi les enfants et les adultes sont si heureux de voir le véritable Père Noël. En 2013, une vidéo est devenue virale dans laquelle le Père Noël avec son traîneau et ses rênes a été observé dans le ciel. Selon plusieurs sources, cette vidéo aurait été tournée à New York. S'agissait-il véritablement du Père Noël voyageant dans le ciel nocturne afin de déposer des cadeaux ? Malheureusement, on n'en sait pas plus sur cette vidéo. Alors nous vous laissons le soin de décider si vous croyez que le Père Noël est réel ou non. Avez-vous déjà vécu des choses étranges à Noël ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé, joyeux Noël et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada